Dans le monde entier, les hommes et les femmes, gens de tout âge, ont été témoins de la manifestation merveilleuse de la présence de Dieu, sa puissance ainsi que son amour, enveloppés dans des paroles, des paroles qui traversent les âges. Pourquoi est-ce que nous prêchons comme cela ? Pourquoi est-ce que nous voyageons dans le monde entier pour prêcher l'Évangile ? Parce que Jésus revient bientôt. Et il nous a laissés avec un message afin qu'on ne le dise à ceux qui ne le savent pas. Un message pour le monde entier. Ce message de la foi en Dieu et de sa parole infaillible a apporté des changements dans la vie de milliers dans le monde entier. Un développement qui entraîne beaucoup plus à de telles rencontres avec l'homme de Dieu, sachant que leur vie ne sera plus jamais la même. Nous avons le plaisir de vous présenter une rencontre spéciale tenue avec notre homme de Dieu, Pasteur Chris. Pasteur Chris, des enseignements de valeurs. Ce message particulier parle de l'homme, Jésus, sa passion et sa compassion. Frères et sœurs, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est l'homme, Christ Jésus. Le pasteur Chris a enseigné sur la vie de Jésus, son amour liquide, la réalité du pardon et le don gratuit de la justice. Il s'agit de Jésus et de son amour liquide. Et donc ça, ça me donne la confiance. Partout, tous les jours. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Maintenant, la responsabilité qu'il nous a tous confiées deviendra encore plus claire pour vous. La grande commission qu'il nous a confiée, celle de faire voir tous les hommes et de le faire parvenir à la lumière glorieuse de l'évangile. Vivez pour Jésus et soyez-en fiers. Vivez. Et soyez fiers de votre association avec lui. Ne cachez pas votre Bible. N'ayez pas honte de Jésus. N'ayez pas honte de vous identifier avec Jésus-Christ. N'ayez pas honte. En écoutant cet enseignement sur l'homme, le message et le mandat, l'amour du Père pour tous les hommes deviendra palpable. Et vous serez inspirés pour accomplir de plus grands exploits dans la propagation de l'évangile. L'homme, le message et le mandat. Gloire à Dieu. Voyez, il s'agit de sa vie. Il est venu de Dieu. Et il est retourné à Dieu. Il l'a prouvé. Il l'a prouvé. Il l'a prouvé. La Bible dit que Jésus-Christ a été prouvé pour être le fils de Dieu avec puissance par la résurrection des morts. Oh, pensez-y. Comment est-ce qu'il était en Israël quand les gens pensaient qu'il était parti? Quand les gens pensaient qu'il était mort, à quoi est-ce que les choses ressemblaient? Les gens ont commencé à dire des murmures. Ils ont dit que celui qui faisait le miracle est mort. Est-ce que vous savez? Il est parti. Et les gens ont enterré. Oh, ils l'ont enterré. Certains ont pensé. Maintenant, ils étaient sans espoir. Les autres ont pensé. Eh bien, c'est bien même pour lui. Il était un trompeur de toute façon. Bien. Ils étaient toujours divisés à son sujet de toute façon. Et maintenant, il était enterré. Ils ont dit, au moins, nous allons nous reposer. Les autres ont dit non. Mais il aidait les gens. Il guérissait beaucoup de personnes. Il enseignait la parole de Dieu. Mais où est-ce qu'ils sont passés, ces disciples? Eh bien, ils ont peur. Ils sont allés se cacher quelque part. N'a-t-il pas dit qu'il allait sortir du tombeau? Oui, il l'a dit, mais vous savez, c'était un blagueur. De toute façon, des blagueurs, ils parlent toujours comme ça. Ah, vraiment? Eh bien, la Bible nous dit, tôt le matin, le premier jour de la semaine, avant l'aube, la Bible dit qu'un ange est sorti du ciel. comme un éclair et a roulé la pierre et s'est assis là-dessus. Et tous les soldats sont tombés comme des hommes morts lorsqu'ils ont vu l'ange. Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, est ressuscité des morts. Les femmes sont venues. Elles pensaient, « Oh, voyez, on n'a pas fini de l'embaumer. » Mais ils ont déjà fermé l'entrée du tombeau. Avec cette grosse pierre, qui va nous aider? Peut-être qu'on devrait parler aux soldats. Ils pourraient avoir besoin de nous aider. Eh bien, ne pense pas qu'eux aussi, ils auront besoin d'aide. C'est une grosse pierre. Mais eux tous, les 16, devraient essayer. Elles ont dit, « C'est vrai, allons-y, là. » Les soldats sont partis. Mais où est-ce qu'ils sont passés, ceux-là? L'entrée est là, ouverte. Et la pierre a été roulée. Et elles pensaient, « Qu'est-ce qu'on... » Et elles pensaient, « Que va-t-on faire, alors? » Elles ont regardé dans le tombeau. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Elles ne pouvaient pas imaginer quelque chose d'autre. Elles ont pensé que quelqu'un avait pris son corps. Quelqu'un a forcément volé son corps. Il faut qu'on le dise aux disciples. Quelqu'un a osé désacraliser le tombeau de Jésus. Donc, les deux ont décidé de courir pour aller vers les disciples et leur dire que quelqu'un a fait quelque chose de terrible. Ils ont enlevé son corps. Et Marie dit, « Moi, je vais attendre ici pour voir si peut-être que quelqu'un reviendrait et ferait quelque chose d'autre. » Et pendant qu'elle l'attendait, elle a vu quelqu'un qu'elle pensait qu'il était un gardien. Et elle a dit, « Monsieur, est-ce que vous savez où est-ce qu'ils ont porté le corps du Seigneur? » Et elle continuait à regarder autour. Mais l'homme s'est retourné et a dit, « Marie, elle pensait que cette voix était familière. » Donc, elle s'est retournée. « Qui est-ce? » C'était Jésus. Elle était là il y a trois jours de cela. Lorsque l'homme a relâché son dernier soupir, elle était présente quand le soldat a percé son côté avec l'épée. Elle était présente lorsque le monde entier est devenu sombre durant trois heures. Elle était là quand il y a eu un tremblement de terre. Elle était là. Elle était là. Elle a su qu'il était mort. Vraiment mort. Mais elle se tenait là en face d'elle. Il est vivant. Qu'est-ce qu'elle allait penser? Elle a couru vers lui. Jésus a dit, « Arrête-toi, Marie, et ne me touche pas encore parce que je ne suis pas encore monté vers mon père. » Elle se tenait là, tremblant. Elle était abasourdie. Jésus a dit, « Va le dire à mes disciples que nous avons un rendez-vous en Galilée. » que nous avons un rendez-vous en Galilée. » « Va lui leur dire à mon père, et votre père. » Les choses ont changé maintenant. C'est le père de Jésus et son père à elle. Quel miracle! Elle n'a jamais osé essayer d'appeler Dieu père. Maintenant, c'était possible. Il lui a dit, « Vas-y, je monte vers mon père et votre père. » En ce moment précis, elle ne pouvait plus attendre. Elle a pris son envol, elle a décollé pour aller vers les disciples. « J'ai vu Jésus. » « Il est vivant. » « Il est vivant. » « Le tombeau est vide. » « Je l'ai vu. » « Il est vivant. » Ils ont répondu, « Où est-ce qu'il est ? » « Elle a dit, « Il m'a dit de vous dire qu'il va vers le père. » « Ils répondirent, « Il va vers le père ? » « Oui, mais vous allez le rencontrer en Galilée. » « Il y sera. » « Il va au père, mais il reviendra en Galilée. » « Il reviendra. » « Oui, mais je ne peux pas attendre. » « Il faut que je le dise à tout le monde. » Et elle est partie. » Donc, les disciples, ils pensaient, « Qu'est-ce qu'on fait avec ceci ? » Pierre et Jean ont décollé. Ils ont dit, « On doit le voir de nous-mêmes. » Sur le chemin du tombeau, Jean a dépassé Pierre. Il dit, « Quand je suis arrivé à l'entrée, je me suis arrêté. » Il ne voulait pas voir un fantôme. C'était un jeune homme. Donc, il attendait que Pierre arrive d'abord. Et lorsque Pierre est arrivé, il a regardé. Jean a regardé. Jean a dit, « Quand j'ai vu les vêtements, il dit, j'ai cru. » « Gloire à Dieu. » Qu'a-t-il cru ? Il a cru que Jésus était ressuscité des morts. Il a cru que Jésus était vivant. Maintenant, ils sont tous sortis comme ça. C'est étonnant. Jésus est-il vivant ? Oui. Absolument oui. Maintenant, les disciples étaient rassemblés et pensaient à ce qui s'était passé. Il y avait des nouvelles partout. Les autres disciples qui viennent juste de dire qu'ils l'ont vu. Ils étaient tous rassemblés et ils pensaient. Qu'est-ce que tout ça signifie ? Pendant qu'ils étaient entre les pensées, les dix, Thomas n'était pas là. Judas était mort. Soudainement, Jésus est apparu. Il n'est pas passé par la porte. Il n'est pas passé par les fenêtres. Il n'avait jamais fait cela auparavant. Il s'est manifesté dans leur chambre. Il a dit, touchez-moi. Je ne suis pas un fantôme. Ça, c'est réel. Et ils l'ont touché. Ils étaient contents. Jésus est vivant. Il a parlé avec eux quelques instants et il a disparu. Quelques instants plus tard, Thomas est arrivé et il leur a dit, quelles sont toutes ces choses que j'entends dans la ville ? Vous êtes tous rassemblés ici. J'entends le genre de trucs dehors qui sont lesquels Jésus serait ressuscité, des trucs dans le genre. Moi, je leur ai dit, si Jésus était ressuscité, il allait se montrer à moi premièrement. Alors, ils lui ont dit, Thomas, assieds-toi, on a quelque chose à te raconter. Jésus était ici. Il a été ici. Laisse-moi vous dire quelque chose. Personne ne m'a jamais trompé dans ma vie. Je suis trop vieux pour qu'on met blagues comme ceci. Il dit, tant que je ne le vois pas moi-même. Il dit, vous savez, j'étais là. J'ai vu ces clous des romains entrer dans ces mers. J'ai vu cette lance transpercer son côté. S'il est vraiment vivant, il faut que je vérifie ça moi-même. Il doit y avoir des trous dans ces mers. Et je dois mettre mes droits dans ces trous. Je voudrais enfoncer mes mains dans son côté. Il dit, tant que je ne vois pas ça, je ne croirai pas du tout. Et ça fait maintenant huit jours. Ils étaient tous rassemblés. Ils parlaient. Thomas était là. Manifestait de l'impatience. Pourquoi est-ce qu'il ne se montre pas? Vous avez dit que vous l'avez vu. La Bible dit, alors Jésus leur est apparu. Il était simplement là. Et tout le monde, chacun d'eux, y compris Thomas, tout le monde tremblait. Ils étaient tous en train de vibrer. Il y avait tellement de puissance. La gloire de Jésus est extraordinaire. Restez connectés. Le pasteur Christ revient dans un instant. La vie contient plusieurs chapitres. Des moments de bonheur et de pages de tout genre. Mais avant de tourner la prochaine page, découvrez comment elle est écrite et comment elle peut être vécue avec succès. Découvrez le pasteur Christ. Vous introduz les lois de l'esprit qui créeront ces moments formidables. Il y a tellement de questions auxquelles les hommes n'ont pas de réponse. La raison est ceci. L'homme est un esprit. Et parce que l'homme est un esprit, il doit participer au règne de l'esprit. Donc, écrivez l'histoire de votre vie avec la parole de Dieu parce que la vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Un de nouveaux messages du pasteur Christ. Maintenant disponible en DVD, vidéo, audio et des formats téléchargeables. Pour passer votre commande, appelez s'il vous plaît au numéro qui s'affiche sur votre écran. Ou allez sur Pasteur Christ Digital Library App. Laissez-moi vous donner une petite idée. Il y a des années de cela. J'étais assis sur mon lit. J'étais juste assis. D'accord? J'étais assis dans cette position et soudainement, quelqu'un était en train de venir par le rudo. Les portes étaient fermées. Mais les murs m'ont annoncé l'arrivée et la venue de quelqu'un. La puissance de celui qui venait était tellement que les murs ont commencé à trembler d'une manière extraordinaire. Je ne parle pas de vibrations qui découlent du fait qu'il y ait des problèmes du bruit ou quelque chose dans le genre. Il y avait tellement de puissance qui a traversé les murs à telle en scène qu'ils aient mieux en témoigné de la présence divine. Moi, j'étais toujours dans une position assise. Et Jésus s'est tenu à la porte et moi, je me suis incliné et prosterné devant lui. Je suis tombé avec mon visage face contre terre. La puissance était tellement énorme. C'est la raison pour laquelle je peux imaginer ce qui est arrivé à ses disciples lorsque Jésus s'est montré à eux. Eh bien, il a dit, Thomas, viens, mets tes doigts dans mes mains. Il a mis ses doigts tremblants dans les trous. C'était là, on pouvait voir l'autre côté. Il a dit, il a dit, enfonce tes mains dans mon côté. Et avec ses mains tremblantes, il a mis ses mains dans le sein de Jésus. Et lorsqu'il a fait, Jésus lui a dit, vous savez, il a dit quelque chose quand il a touché Jésus comme ceci. Lorsqu'il a senti cette roue, les marques qui ont été laissées par les plaies que cela avait créées, ou l'épée qui a percé son côté, il a dit, maintenant, il a appelé Maître, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il est tombé sur ses genoux. Mais Jésus lui a dit, Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois. Bénis soit ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. Bénis soit ceux qui n'ont pas vu, mais qui croient. Il leur enseignait beaucoup de choses. Mais Jésus, vous savez, ils étaient émerveillés et sont restés sans voix à le regarder. Pour vous imaginer, comment c'est possible d'étourner ses yeux de Jésus ? Ils ont continué à le regarder. Ils écoutaient avec avidité tout ce qu'il disait. Ils suivaient avec diligence tous les pas qu'il prenait. Vous savez, il était un homme différent parce qu'ils l'ont vu mourir. Ils l'ont vu mourir. Ça, c'est une vie extraordinaire. Il est revenu des morts. Ça, c'est la résurrection. Hallelujah. Ça, c'est la résurrection. Maintenant, ils pensaient, qu'allons-nous faire de nos vies ? Vous savez, qu'allons-nous faire de nos vies ? Ils voulaient prêcher l'évangile. Ils voulaient courir, le raconter à tout le monde. Mais il a dit, attendez, ne vous précipitez pas. Il a dit, je m'en vais au Père. Oh, tu repars encore ? Oui. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, il faut que je parte. Alors, quelque chose de merveilleux s'est passé. Hallelujah. Ils attendaient Jésus. Où est-ce qu'il partait ? Le livre de Acts, chapitre 1, nous raconte quelque chose de merveilleux. Il leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous ne serez pas des personnes ordinaires. Vous recevrez la puissance, la capacité, la capacité spirituelle. vous recevrez une puissance. Après que le Saint-Esprit soit survenu sur vous et vous serez mes témoins. Et après les avoir instruits, il leur va donner le commandement. Jésus est monté aux cieux. Vous savez, c'est quelque chose que l'Église n'a pas mesuré à 100%. Ils ont parlé de sa mort, son non-sévélissement, sa résurrection. Mais il n'y a pas beaucoup qui aient parlé de son ascension. Mais cette ascension de Jésus est la chose la plus extraordinaire. qui s'est produite. Cet homme est reparti vers Dieu. L'homme est monté en ascension, en vérité, en dehors de ce monde. Cela a venu dire quelque chose. Il y a une vie au-delà de ce monde. Il y a une vie au-delà de ce monde. Il n'a pas disparu soudainement. Il ne s'est pas volatilisé soudainement dans l'air. à temps en temps que ses disciples se sont mis à le chercher sans savoir où il était parti. Ils le regardaient monter dans les airs quand il a décollé en lévitation devant leurs véritables yeux. Jésus est monté dans les airs et est allé au-delà des nuages. Et un de ces jours, il y reviendra. Amen. Il reviendra de la même manière dont il s'est élevé dans les airs. Il va soudainement se manifester dans les airs. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ce qui va se passer. Donc, parlons de cet évangile, il s'agit de cette grande lumière qui ne nous a pas été seulement laissée, mais qui nous a été laissée, confiée. Et alors, il a reçu à nouveau. Il a dit cette seule chose que j'ai reçois de mon père. Il m'a donné le pouvoir de donner ma vie et il m'a donné le pouvoir de la reprendre. Et maintenant, il est reparti dans les cieux avec cela. Il est monté dans les cieux. Gloire à Dieu. Il s'agit du pardon. Est-ce que vous comprenez le pardon? Jésus a emmené le pardon. Il n'y a pas de pardon dans la religion. Il n'y a pas de pardon dans la religion parce qu'il n'y a pas de moyen de prodiguer l'expiation des péchés. Il n'y a aucun moyen. Donc, la religion n'a pas de pardon. Il n'existe aucune religion dans le monde qui peut pardonner les péchés. Le pardon ne se trouve qu'en Jésus. C'est la raison pour laquelle la Bible dit par cet homme. Le pardon des péchés. Vous êtes annoncés. Et que par lui, quiconque croit est justifié de toutes les choses dont vous pouviez être justifié par la loi de Moïse. Le pardon. Aucune religion dans ce monde n'a le pouvoir de pardonner les péchés parce qu'il faut que vous payiez le prix de vos péchés. Et vous n'allez jamais être capable de payer. Ils font toutes sortes de choses. Toutes formes de choses et de rituels pour payer leurs péchés. mais n'arriveront jamais à le faire. Ils font tout type de sacrifices. Ils essaient d'avoir le rachat de leurs péchés. Aucune religion dans le monde n'a le pardon des péchés. J'ai dit à un homme religieux un jour je lui prêchais Jésus. Il était prêt à rejeter l'évangile. Je lui ai dit quel est ton espoir? Il a dit quand je mourrai je vais aller dans un bon lieu. Un bon lieu? Quel est ce bon lieu là? Il a dit oui il y a un bon lieu je suis Dieu. J'ai dit qui a été là-bas avant toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de là et qui va t'emmener là-bas pour te montrer le chemin? Il a dit non je ne sais pas. J'ai dit Jésus a été avec Dieu. et il revient encore donc il y a de l'espoir en Jésus. Ensuite j'ai dit qu'est-ce que tu vas faire de tes péchés? Est-ce que tu as déjà fait quelque chose de mauvais? Il a dit oui. Donc qu'est-ce que tu vas faire de tes péchés? J'ai dit dans le christianisme Jésus donne le pardon. Que vas-tu faire de tes péchés? Réalisez qu'il n'avait jamais pensé à cela. J'ai dit si tu penses que tes bonnes voies ou tes bonnes oeuvres vont l'emporter sur tes mauvaises oeuvres là tu te mets le doigt dans l'oeil. Il n'existe pas de quantité d'eau suffisamment pure qui soit capable de purifier de l'eau impure. Si vous avez été béni en regardant cet épisode appelez s'il vous plaît au numéro qui s'affiche sur votre écran ou envoyez-nous un e-mail. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz